et de la promotion des droits des femmes de la communauté commune des états de l'Afrique centrale, des experts techniques, des partenaires humanitaires et du développement, experts de la société civile des états membres de la CESC, réunis à l'Ivrediv du 25 au 27 mai 2023, à la conférence au niveau de la CESC sur la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation sous le thème « Bâtir l'Afrique centrale et la Jonat commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation » organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la mandature de son excellence Alipomo Odipa, président de la République gamonaise, président de l'exercice de la CESC, et sous le haut patronage de madame la première dame du gardien. Réduire les disparités du genre ainsi que les inégalités entre les sexes au niveau de la ville centrale. Nous avons également identifié les défis courants, partagé les données et les meilleures pratiques, renouvelé notre engagement mutuel pour la promotion des droits des femmes, de leur autonomisation au travers de cette déclaration relative à l'agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation pour le compte de la communauté. Préambule, reconnaissant que l'égalité entre les femmes est une vision commune de la justice sociale et des droits humains dans notre sous-région, nous sommes résolus à faire progresser les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes de la République centrale. Remercions le Président en exercice de la communauté de la CESC, qui a inscrit l'égalité entre les femmes et les hommes comme une priorité spécifique et transversale de sa mandature, et a engagé une coopération entre les États de la sous-région pour harmoniser leurs efforts dans les domaines de développement des stratégies et de dédoyer, de promotion de mesures juridiques, du renforcement de l'expertise et de la consolidation de réseaux, ainsi que pour mobiliser les ressources au profit de l'égalité entre les femmes et les hommes. Considérons le protocole à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination des armes des femmes de 1995, la Chasse africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique de 2003 aussi, après le protocole de Maputo, le traité révisé de la CERC de 2020, le plan stratégique et négatif de la CERC de 2021, avant en 2025, qui fournissent ensemble un cadre global, régional et sous-régional pour les droits des femmes et des filles et appellent les états membres de la CERC à accouer les ressources budgétaires conséquentes pour la mise en œuvre de celui des interventions visant à prévenir et à éradiquer la violence sur l'égard des femmes et des filles. Reconnaissant l'importance de la tenue d'une conférence de haut niveau multipartite en vue de bâtir en Afrique centrale un agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autorisation, profondément préoccupée par la persistance des inégalités entre les sexes de notre sous-région, en voie à des conflits, à des catastrophes humanitaires et nationales, à la pauvreté, au changement climatique, au tour terrorisme, aux violences des droits humains, les violences basées sur le genre, l'exclusion et le manque de prise en compte des problématiques des femmes, des jeunes et des enfants, dans le processus de prise de décision et la différence numérique existant entre les femmes et les hommes, reconnaissant que les défis et obstacles majeurs pour promouvoir l'autonomisation des femmes nécessitent un leadership politique supplémentaire renforcé et des efforts concertés collectifs pour accélérer la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5 et les aspirations de l'agenda 2063 relatifs à l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes afin de parvenir à une croissance et à un développement économique inclusif et durable dans la sous-région. Nous nous engageons sur les cinq actes stratégiques suivants. 1. Prendre les mesures supplémentaires pour veiller à la participation encore plus visible et encore plus active des femmes au processus de maintien et de consolidation de la paix, de prévention et de règlement des conflits en Afrique centrale. 2. Soutenir la mise en œuvre et la mise à jour des cadres juridiques et politiques en faveur de l'égalité des sexes. Cela inclut l'adoption et la mise en œuvre de lois et de politiques qui garantissent les droits des femmes, protègent les violences basées sur le genre et favorisent l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie. 3. Investir massivement dans l'autonomisation économique des femmes. Cela sous-entend de faciliter leur accès au crédit, aux ressources financières, à la formation professionnelle et à l'entrepreneuriat, ainsi qu'au leadership féminin. Il s'agit de créer un environnement favorable pour les femmes entrepreneurs, de fabriquer leur participation dans les secteurs économiques clés et d'éliminer les obstacles structurels à leur plein d'épanouissement économique. 4. Garantir l'accès universel à l'éducation de qualité pour les filles et les femmes dans la mesure où l'éducation est un levier puissant pour l'autonomisation et le développement des femmes. Il est ainsi impératif de garantir un accès équitable à l'éducation à tous les niveaux, en éliminant les disparités de genre, en offrant des programmes d'éducation adaptés et en luttant contre les pratiques culturelles et traditionnelles qui entravent la scolarisation des filles. 5. Renforcer les mécanismes de protection des droits des femmes et de lutter contre les violences basées sur le genre étant entendu que la violence à l'égard des femmes est une violation flagrante de leurs droits fondamentaux et un obstacle majeur à l'éducation. 6. Pour ce faire, il convient de renforcer également les institutions chargées de faire respecter les lois, de mettre en place des mécanismes de soutien et de protection des victimes et de sensibiliser l'ensemble de la société pour éradiquer ces pratiques et soutenir. 7. Tenant compte ainsi les conclusions de la conférence de haut niveau de la CEAC sur la promotion des droits des femmes et leur autonomisation, nous formulons les recommandations suivantes. 1. Travailler ensemble sans réserve pour assurer la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité des états membres de la communauté. 2. Accélérer l'opérationnalisation du réseau des femmes médiatrices de la CEAC. 3. Supporter la participation active et le leadership des femmes et des filles dans toutes les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques. 4. Empourager les différents ministères des états membres à travailler de manière concertée à la prévention d'atténuations et aux réponses aux violences faites aux femmes et aux filles. 5. Faire un audit institutionnel des institutions nationales et régionales en charge de l'urgence. 6. Mettre en place un fonds humanitaire régional pour la France centrale en vue de soutenir une réponse humanitaire cohérente aux urgences de la sous-région. 7. Accélérer l'opérationnalisation du fonds pour l'automobilisation et l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin à travers un partenariat multi-acteur à un niveau sous-régional, régional et global. 8. Oeuvrer pour la participation active des femmes entrepreneurs aux échanges intra-africains à travers une mise en œuvre inclusive de la zone de libre-échange continentale africaine et son collège sous-régional. 9. Opérationnaliser dans les plus brefs délais le réseau des femmes entrepreneurs de la CEAC pour promouvoir les projets de développement d'entrepreneuriat dans la région, mettre en relation les femmes entrepreneurs de la région et soutenir les femmes dans leur parcours professionnel. 10. Promulger des lois prenant en compte des mesures d'action positives envers des femmes entrepreneurs, notamment en s'assurant qu'une part des marchés publics leur soit garantie. 11. Encourager le commerce régional à travers l'organisation des foires transfrontalières. 12. Encourager la recherche et le développement de produits innovants dans les domaines de la micro-férence. 13. Nous nous rapprochons de la fin garantir les mesures de production des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques, de biabilité environnementale qui prennent en compte la dimension de genre et s'engagent à développer la résilience des communautés touchées par les taillères climatiques. 14. Assurer une meilleure protection des droits de l'homme avec une attention particulière sur ceux de la femme en situation de conflit spécifiquement et en situation de crise humanitaire, particulièrement quand il s'agit des violences faites aux femmes et aux filles dans ces contextes. 15. Adopter et mettre en œuvre une convention sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles d'accès lassé, qui servira de cadre juridique pour mettre fin à la violence aux femmes et aux filles dans l'Afrique centrale. 16. Travailler sur la mise en place d'un cadre juridique sous-régional des enfants particulièrement en situation de crise. 17. Mettre en place des programmes indiquant les hommes afin de confier les valeurs fondamentales qui définissent cette expression positive de la masculinité en Afrique centrale. 18. Encourager le secteur privé à développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes rendus 18. Développer, financer et soutenir des stratégies individuelles et collectives d'intégration des technologies, de l'information et de la communication, l'éthique, sensibles aux gens dans les états membres de la CELAC. 18. Institutionnaliser la présente conférence de haut niveau qui se tiendra au siège de la CELAC tous les deux ans. 18. Attribuer une réunion des experts de manière rotative dans les pays de la CELAC pour assurer le suivi de la mise en œuvre de nos ressources. 19. Et enfin, organiser une concertation avec les partenaires en marge de l'Assemblée générale de la CELAC pour garantir le bien-pénoncement de la présente conférence. Je vous remercie. 19. Applaudissements 19. Applaudissements Sous-titrage FR ?